Aimeriez-vous faire des montages qualitatifs qui plaisent à la majorité des gens ? Je suppose que oui. Vous commencez à monter sur Premiere Pro mais vous ne savez pas où donner de la tête. Il y a énormément de tutos disponibles sur YouTube, mais le problème, c'est qu'ils sont trop longs. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner 5 bases solides à connaître sur Premiere Pro, afin de pondre des montages d'une qualité sans précédent. C'est parti ! Les cuts, c'est la base du montage. Le truc le plus important dans un montage à connaître, absolument. C'est un peu le Super Saiyan 1 du montage. Si tu le connais pas, t'arriveras jamais à faire le reste. Premièrement, on lance Premiere. Premièrement, Première, t'as capté le... Ensuite, on clique sur Nouveau Projet. On le renomme un peu comme on veut. Bon là, ce sera Test. Et on clique sur Créer. Voilà. Une fois qu'on a cette interface, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bonne interface pour travailler dans de bonnes conditions. Pour cela, on fait Fenêtre, Espaces de Travail, Effets. Pourquoi Effets ? Parce que c'est un petit peu l'espace de travail que j'utilise tout le temps. Et c'est avec celui-là que je monte toutes mes vidéos. Une fois que c'est fait, on a un onglet Effets, on a un onglet Options d'effets, tout ça, tout ça. Ensuite, on va dans Ces Fichiers. On prend une vidéo qu'on a déjà enregistrée avant, on la sélectionne et on la glisse dans l'interface. Une fois que c'est fait, on fait clic droit, rompre le lien. Ça permet de pouvoir sélectionner l'audio et l'image indépendamment. Une fois qu'on a que notre audio. Déjà, pour zoomer, c'est Alt, Molette. Et pour naviguer de gauche à droite, c'est Molette, tout court. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'outil Cutter à gauche dans la barre d'outils. Ensuite, sur l'audio, quand il y a des pics, ça veut dire qu'il y a du son. Et quand il n'y a pas de pics, ça veut dire qu'il n'y a pas de son. Sauf que nous, on n'a pas envie qu'il n'y ait pas de son. Du coup, on va essayer de supprimer ça. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Avec notre outil Cutter, on clique de part et d'autre du silence. Ensuite, on fait clic droit, supprimer, raccorder. Sinon, les cuts, ça peut aussi être utile pour diviser ta vidéo en deux ou en trois ou en plusieurs parties. Et pour sélectionner différentes parties de ta vidéo pour les modifier indépendamment. Les images clés, ça va vous permettre de donner encore plus de dynamique à votre montage. Ce qui permet grossièrement de déplacer, zoomer ou baisser l'opacité d'une image. Pour faire une image clé, c'est très simple. Vous prenez une image sur Internet, vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez n'importe où dans votre ordinateur. Et une fois qu'elle est dans votre ordinateur, vous la sélectionnez et vous la glissez dans votre piste Première Pro. Quand vous cliquez sur l'image, en haut à gauche, il y a plein de trucs qui s'affichent. Position, c'est ce qui vous permet de déplacer l'image de gauche à droite et de haut en bas. Échelle, c'est ce qui permet de la zoomer et de la dézoomer. Rotation, c'est pour faire une rotation. Et l'opacité, ça permet de baisser l'opacité. Donc pour faire une image clé, par exemple, si je veux que mon image, elle passe de cette position à cette position, mais qu'elle glisse, donc qu'elle passe de cette position à cette position en glissant, c'est très simple. On clique sur le chronomètre, hop, il y a un petit truc qui apparaît. On va un petit peu plus loin dans notre timeline. On déplace l'image, soit en cliquant dessus et en la déplaçant, soit en cliquant là et en bougeant la souris. Et bam, magnifique, on peut la glisser. C'est la même chose pour les zooms. On clique sur le chronomètre au tout début. On va un petit peu plus loin. On zoom et bam, l'image est en train de zoomer, lentement. On peut rendre ça plus rapide en rapprochant l'image clé de l'autre image clé. Et bam, c'est ça qui m'a entre autres permis de faire apparaître des images dans mon montage, comme ça. Les séquences imbriquées, c'est vraiment une dinguerie, parce que c'est un truc que j'ai toujours cherché à connaître, mais que je connais que depuis deux semaines. J'ai littéralement commencé à les utiliser sur la vidéo sur le karaté. Les séquences imbriquées, ça vous permet de fusionner des images ou des vidéos ensemble, pour les manipuler ensemble, plutôt qu'une par une. Un exemple sera évidemment plus parlant. Par exemple, si là j'ai mes deux images du logo de MrV et du logo de ma chaîne YouTube, et que si je veux les zoomer toutes les deux, mais que j'ai pas envie de les zoomer indépendamment, et que ça dure beaucoup plus longtemps, j'ai juste à sélectionner les deux comme ça, à faire clic droit imbriqué, on la renomme un peu comme on veut, et bam, je peux déplacer les deux images, et elles sont ensemble, elles sont liées, elles sont fusionnées. Et on peut par exemple appliquer l'étape d'avant, pour que les deux images glissent, ou qu'il y ait un zoom progressif, tout ça, tout ça. Pareil avec un fond. Par exemple, si je mets un fond, et qu'il y a une image au-dessus, et que j'ai envie que les deux soient zoomés ensemble, pareil, je sélectionne, imbriqué une séquence, on la renomme comme on veut, et bam, on peut les faire zoomer, toutes les deux ensemble. Ah, les fonds verts ! C'est des vidéos ou des photos qui ont la particularité d'avoir un fond que l'on peut retirer au montage. Il y en a énormément sur YouTube, et elles sont hyper utiles. Il y a des transitions, il y a des flammes, il y a des explosions. Si par exemple, je veux incruster cette transition sur mon montage, je copie le lien, je vais dans Google, je tape YouTube MP4, je prends le premier lien, je vais dans MP4 HD, je copie le lien, j'attends un petit peu, je le télécharge, je le glisse sur ma piste, je vais dans effet, je tape Ultra Key, voilà, je clique sur Ultra Key, et je vais le glisser sur ma vidéo. Elle est dans mes effets, je clique sur la pipette ici, je vais dans mon écran, et je clique n'importe où, là où il y a du vert. Et bam, magie, il n'y a plus de vert. Incroyable ou pas ? Première Pro Composer est un plugin très connu dans le monde du montage, car il est tout simplement considéré comme le meilleur du marché. Un plugin, c'est un truc qu'on télécharge, et qui nous fournit des effets stylés ajoutés sur ses montages. Certains sont payants, mais Première Pro Composer est gratuit. Là, Première Pro Composer, il est direct dans Première Pro, et il y a plein de trucs. Il y a des textes, il y a des transitions, il y a des sound effects, il y a pas mal de transitions que j'utilise dans mes vidéos en plus. Et aussi, quand je fais glisser mes images comme ça, j'utilise ce sound effect, touch 0.1, ça fait comme ça, et ça permet de rendre le truc encore plus dynamique et fluide. Pour le télécharger, il n'y a pas de secret, on tape Mr.Or sur Google, on prend le premier lien, et on fait Download for Windows, ou pour Mac, et ça se met automatiquement, je vous laisse faire la suite, vous êtes des grands. Voilà, voilà. Voici quelques petits bonus, histoire de les placer dans la vidéo. Je les ai pas placés dans les autres étapes, parce que c'était des trucs assez courts, qu'il valait pas trop la peine de les placer dans une étape entière. Pour modifier le volume d'une vidéo, on fait clic droit sur le son, gain audio, et là, on peut modifier le gain à notre guise. Pour modifier la vitesse de la vidéo, pour qu'elle soit plus rapide, comme ça, ou comme ça, on fait clic droit sur l'audio, durée, donc là, c'est à 100%. Si on veut que ce soit plus lent, on fait en dessous de 100%, et si on veut que ce soit plus rapide, on fait au-dessus de 100%. Ombre portée, ça, c'est super. On va dans effet, on tape ombre portée, et là, on peut modifier l'opacité pour qu'elle soit plus foncée, on peut modifier la couleur aussi, on peut modifier la distance, le flou, donc c'est vraiment, vraiment ouf. Et ensuite, pour les textes, pour faire un texte, c'est très simple, on clique dans la barre d'outils sur le T, on clique n'importe où sur l'écran, ici, on tape le texte, et là, on peut le modifier en le sélectionnant comme ça, et on met, par exemple, la police que j'utilise le plus souvent, Banshrift, on peut modifier la couleur ici, on peut aussi mettre un contour, on peut mettre une ombre, ou bien un fond, voilà, voilà, c'est bien sympa. Voilà, je vous ai donné des bases solides pour vous en sortir le plus possible sur Premiere Pro, je vous invite d'ailleurs à aller chercher plus loin pour améliorer encore plus vos montages, par exemple, changer vos raccourcis clavier, car c'est en changeant nos raccourcis clavier qu'on peut aller encore plus vite, on peut, par exemple, faire des cuts plus rapides, en passant de ça, à ça, bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501